Bonjour à tous et bienvenue pour notre point mensuel. L'année 2022 marque une rupture franche avec les 15 dernières années. La forte augmentation de l'inflation au cours de l'année 2021 a poussé les banques centrales à réagir et à sortir d'une décennie d'assouplissement monétaire. Parallèlement, les troubles en Ukraine ont apporté de la tension et de la volatilité sur les marchés actions. En ces débuts d'année, les marchés actions oscillent donc entre crainte et espoir. D'abord assurés par l'impact d'Omicron, puis échaudés par l'escalade des tensions entre les superpuissances, les marchés vivent au rythme de la tenue des publications de résultats d'entreprises et des communications plus agressives de la réserve fédérale. Sur le mois, le recul est conséquent pour le MSCI World qui décroche de près de 4% en euros avec des dispersions très fortes entre secteurs. L'énergie et le secteur bancaire affichent de bonnes performances, à contrario des secteurs de croissance qui reculent fortement en raison d'un changement de ton des banques centrales qui a fait bondir les taux d'État en ce début d'année. C'est dans ce contexte que nous avons établi deux scénarios de marché pour les trois prochains mois. Un scénario central de normalisation graduelle de la politique monétaire qui intègre la situation sanitaire avec une probabilité de réalisation de 80%. Dans ce scénario, nous prenons en compte une hausse des taux maintenus et une progression des marchés actions. A contrario, notre scénario adverse est un resserrement des politiques monétaires des banques centrales plus agressives. La remontée des taux sera brutale et impacterait très négativement les marchés actions. Sur les fonds de la gamme croissance, nous avons entamé l'année fortement investie sur les actions pour capter la bonne dynamique de ce début d'année. Persuadés que l'année serait particulière, nous avons introduit des positions de couverture optionnelles pour nous prémunir d'un risque de chute rapide des marchés actions. Ces positions ont permis de réduire mécaniquement l'exposition des fonds pendant la baisse. Parallèlement, nous avons réduit notre investissement en actions en prenant des bénéfices sur les actions américaines plus sensibles au cycle de resserrement monétaire. En termes d'exposition géographique, les portefeuilles étaient fortement investis sur les pays en avance sur le cycle de vaccination. La réduction de l'investissement en actions américaines s'est accompagnée d'un repositionnement géographique au profit des pays émergents bénéficiant de la bonne tenue des matières premières comme le Brésil ou présentant un potentiel fort de relance budgétaire comme la Chine. Nous avons de plus été particulièrement sélectifs en termes de secteur en privilégiant les matières premières et l'énergie qui profitent tant du super-cycle de matières premières que de la levée progressive des restrictions sanitaires et aussi le secteur financier qui est plus à même de bénéficier de la remontée des taux dans les pays développés. Sur la partie obligataire, nous avons maintenu nos convictions d'avoir une sensibilité faible, voire négative sur les taux d'État. De plus, nous avons introduit à titre de diversification des investissements sur les dettes emmergentes, en particulier chinoises qui devraient bénéficier d'une politique monétaire plus souple. Enfin, nous avons pris des profits sur nos positions crédits les plus agressives ainsi que sur l'inflation qui devraient atteindre un pic prochainement. Sur les devises, notre exposition aux dollars américains est restée stable sur la période. Merci pour votre attention et rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada